C'est bien de jouer des trucs neufs, bien de jouer de la musique qui n'a jamais été jouée. Il a des influences dans la musique classique très prononcée et en même temps il tend vraiment vers des choses beaucoup plus ouvertes qui ne s'attachent pas uniquement à l'interprétation mais plutôt à la création, à ce que tu vas pouvoir toi amener dans les sonorités. C'est moderne quoi, assez étrange, moderne, atypique, des mesures impaires. C'est à la fois un monde dans lequel on doit faire preuve de cohésion ensemble, tous les quatre, avec un challenge qui est de jouer sans basse, sans contrebasse, et en même temps une recherche de grande liberté et de contrôle, de maîtrise des éléments qui sont écrits. Ce disque c'est à la fois du jazz, à la fois de l'écriture, de l'écriture contrapintique, donc différentes voix simultanées, des accords, des polyrhythmies, des harmonies complexes. Donc une écriture assez sophistiquée pour quatre musiciens, donc assez difficile à mettre en place. Et à la fois, d'un seul coup, le passage à l'improvisation, et à l'improvisation qui peut être influencée effectivement par le jazz, par les sonorités du jazz, mais aussi influencée par cette écriture qui n'est pas forcément jazz en réalité. Chaque morceau va visiter des ambiances différentes, soit des ambiances dans lesquelles on joue en interaction beaucoup par l'improvisation, soit des morceaux dans lesquels l'harmonie domine les processus harmoniques complexes qu'il propose, et dans lesquels il faut se repérer, se diriger, chercher des chemins. ... ... ... ... ... ... L'écriture est faite aussi pour faire entendre plusieurs voix simultanées, des accords élargis, rétrécis, tendus, consonants. Quand je joue une mélodie, bien sûr, je la joue au piano, donc je l'entends au piano, mais très vite, presque instantanément, je l'entends dans un autre instrument. Et je sais exactement quel instrument est le plus apte, en fait, à jouer cette mélodie, pour qu'elle prenne vraiment son sens, sa valeur. ... Le travail de l'improvisation, c'est arriver à concentrer aussi son attention, en fait, à aller rechercher la vérité dans ce qui est en train de se passer à l'instant présent. C'est plus un chemin vers un éveil, entre guillemets, une recherche de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et en mesurer toute la valeur, en fait. On sait qu'on part d'un point, on doit arriver à un autre. Le chemin, il ne sera jamais le même. Plus ou moins long, plus ou moins intense, parfois avec beaucoup de silence, parfois beaucoup plus plein. C'est à la fois, sur un accord, on peut tout faire, et on peut aussi choisir des sonorités, des modes spécifiques, qui mettent en valeur ces compositions. ... ... ... ... On est quatre uniquement. Il s'avère que ça s'est présenté comme ça, mais il n'y a pas de bassiste. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de bassiste, je trouve que ça, du coup, ça amène une couleur qui est fabuleuse. ... Guillaume, qui est batteur percussionniste, moi, j'ai beaucoup d'affinités avec lui, parce que, en fait, je considère aussi que le piano, et le piano, fait partie de la famille des percussions, déjà. ... Et d'ailleurs, c'est un peu aussi mon rôle, là, dans le quartet, c'est d'être quand même un peu plus avec lui qu'avec les autres, entre guillemets, ... 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